Suite au match face à l'Allemagne, on a pas mal de catastrophismes et d'historiens du présent qui s'expriment au sujet de l'équipe de France. Pour reprendre le contre-pied à ça, je me suis dit qu'on allait faire une vidéo qui revient sur l'évolution de Chouamini, non pas sur le très long terme, mais déjà sur un moyen court, à savoir de 2022 à aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF, et vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler d'un joueur que vous savez être un de mes chouchous si vous regardez la chaîne depuis longtemps, puisque Chouamini est un élément que j'ai vu progresser année après année à l'AS Monaco, et sur lequel j'avais des énormes attentes. La question est donc aujourd'hui, est-ce qu'il a répondu présent ? Est-ce qu'il a répondu à toutes ses attentes qui étaient placées en lui ? On va voir à la fois la partie madrilène, parce qu'il faut quand même dire que quand il arrive au Real Madrid, c'est pas quelque chose d'anodin, et que des joueurs qui se sont cassés les dents face à un tel challenge, il y en a plus d'un, et à la fois la partie équipe de France, parce que oui, cette équipe de France n'a pas donné satisfaction face à Allemagne, au moment où j'enregistre la vidéo, on n'a pas encore joué contre le Chili, mon sens du timing oblige, Chouamini va faire un triplé contre son camp lors du match face au Chili, et ça va démonter un petit peu cette vidéo, mais je me suis dit que revenir également sur son évolution en bleu de manière un peu plus générale, avec un peu plus de recul, ça pouvait être un truc cool. Donc, on va parler d'un de mes joueurs préférés, ça me fait trop plaisir, installez-vous confortablement, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Chouamini, il est transféré été 2022 pour 80 millions d'euros au Real Madrid. 80 millions d'euros, ça peut sembler énorme, et pour cause, c'est vraiment un investissement important, mais ce qui est marrant, c'est que quand j'ai cherché un peu l'historique des principaux transferts dans le monde du foot, et bien on se rend compte qu'il y a une inflation de dingue aux 80 millions d'euros, ça ne te met même pas dans le top 20 des plus gros transferts. À vrai dire, Chouamini est 36e à égalité avec des mecs comme Avertz, Pépé ou Kepa, autant vous dire que ce n'est pas forcément des joueurs d'une envergure absolument phénoménale. Reste que quand il arrive au Real, Chouamini, il y a de l'enjeu au-delà de la somme, c'est un mec que tu vas choper à l'AS Monaco qui avait beaucoup de candidats pour l'acheter, on parlait énormément du Paris Saint-Germain qui aurait pu y trouver son grand numéro 6, sauf que voilà, le Real, les jeunes français, ils savent les prendre au moment où il faut, ils avaient déjà fait le coup avec Kamavinga, recruté extrêmement jeune, et Chouamini avait un peu plus d'expérience, certes, mais ça restait quand même un joueur qui allait avoir besoin de prouver qu'il avait le niveau Real Madrid. En fait, la lourde responsabilité que tu as autour de ces jeunes joueurs qui débarquent du côté du Real, c'est d'assurer un renouvellement générationnel. Tu as marché sur l'Europe pendant des années avec un trio magistral, Kroos, Modric et Casimiro derrière, et Chouamini, il arrive sans aucun doute pour prendre la place de Casimiro. Au départ, tu te demandes comment ça va se passer en termes de rotation, mais l'interrogation ne dure pas très longtemps, puisque Chouamini débarque au début de l'été, et dès la fin de l'été, au cours du même mercato, Casimiro prend la direction de Manchester United. Et là, j'aimerais souligner une opération comptable qui est très bien gérée de la part du Real Madrid. Le club espagnol est vu comme le club de prestige, le club surpuissant, le club qui a des moyens économiques absolument majeurs, et on a tendance à dire que ça suffit pour que le club fonctionne bien, parce qu'après tout, quand tu as une attractivité supérieure à tes concurrents, quand tu as en plus les moyens de mettre des gros chèques, ça va t'assurer un certain succès. Mais tout de même, au Real, on est parfois bon gestionnaire. Et quand je vois Casimiro qui part pour 70 millions d'euros à Manchester United, que le même été, tu fais venir Chouamini pour 81 millions d'euros, tu mets 10 millions de plus dans la balance, certes, mais tu fais partir un trentenaire pour faire venir un mec qui a tout juste la vingtaine et qui normalement est promis un destin international absolument majeur. Donc ça, c'est quand même bien joué. Du coup, l'attente est encore plus grande autour de Chouamini, il n'est pas seulement là pour faire travailler l'avenir, mais il a carrément un coup à jouer. Le mec qui était censé remplacer à moyen terme, c'est déjà tiré, il faut qu'il remplace à court terme. Alors comment ça s'est passé du côté du Real ? Avant de vous parler de son temps de jeu, de la qualité de ses prestations, j'aimerais dire une chose, c'est pas parce que Casimiro part à Manchester United qu'on aurait eu forcément un Chouamini titulaire, quoi qu'il arrive. S'il avait été absolument minable dès ses premiers matchs, il n'aurait jamais gagné sa place de titulaire. Des joueurs capables de jouer en tant que milieu défensif au Real Madrid, t'en as quand même quelques-uns. Camavinga, bien évidemment, mais même des éléments comme Kroos, même des éléments comme Modric, ils sont tellement polyvalents, ils ont tellement des qualités techniques à tous les étages que tu peux les mettre à ce poste-là. Donc ces minutes, malgré ce contexte plutôt favorable, Chouamini, il a dû les mériter. Il les a méritées, il les a acquises, et il termine sa première saison madrilène avec de très bonnes stats, regardez-moi ça. Il a 50 matchs disputés, 2840 minutes de jeu. En fait, il a 33 titularisations dans le total, ça fait environ 66% des matchs. Et là où on juge souvent les joueurs, leur importance dans l'effectif, c'est sur les matchs de Champions League, parce que c'est bien beau d'être titulaire en Coupe du Roi, t'as généralement plus envie de l'être en Ligue des Champions. Là, c'est 5 des 10 matchs qu'il a débutés avec le Real Madrid. Donc c'est beaucoup de temps de jeu, c'est un joueur qui s'est rendu immédiatement indispensable à l'effectif. Et il faut dire que c'était pas non plus gagné d'avance, puisque Chouamini, il a eu petites blessures au cours de l'année, en janvier. Et ça, franchement, c'était pas gagné. Et il a dû faire face aussi à la concurrence de Camavinga. Camavinga qui a gratté de nombreuses minutes de jeu au cours de cette saison, qui, certes, avait un poste légèrement différent, vous vous rendez compte quand je vous les affiche, mais tout de même, il pouvait prétendre lui aussi à une place au milieu de terrain. Tu attaques la saison 2023-2024, Chouamini a terminé son adaptation, tu en attends beaucoup de lui, et une nouvelle fois, de nombreuses minutes de jeu, malgré une blessure que vous avez déjà vue, sa fameuse fracture de fatigue, on va dire, au cours du mois de novembre-décembre 2023. Et surtout, en termes de titularisation, vous voyez, c'est 31 matchs, il a fait 24 titularisations, on monte à 71%, et sur son poste, ben là, tu as une nouvelle évolution sur Chouamini. Il a évolué en tant que défenseur central. Et c'est même ce qui m'a poussé à faire cette vidéo pour parler de son évolution. Ok, Chouamini monte en puissance, il répond aux attentes du Real Madrid en tant que niveau, au niveau intrinsèque, par rapport à son niveau de jeu, il est capable d'être titulaire dans une équipe comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir quelles sont les qualités qu'a ajouté Chouamini à son jeu. Le fait que ce soit un mec qui ait une domination aérienne totale, tu l'as déjà vu quand il était à l'AS Monaco. Le fait que ce soit un joueur d'une très grande maturité malgré son jeune âge, tu le devinais immédiatement, et c'est bien pour ça que je vous en ai toujours dressé des louanges absolument totales. Le fait que ce soit un technicien très intéressant, même si ce n'est pas un grand dribbler, même si ce n'est pas le mec qui va te faire les gestes les plus impressionnants du monde, c'est pareil, tu pouvais l'analyser. Mais par contre, le voir en défense centrale dans un club comme le Real Madrid, avec les attentes qu'il y avait autour de lui, c'était une nouveauté pour moi. On l'avait vu évoler au milieu de terrain un peu plus haut que devant la défense. Pour moi, il aurait parfaitement la capacité à être un bon numéro 6. On l'a vu assurer parfois en Ligue 1 des transitions un peu plus hautes, des choses de ce style. Mais alors la charnière centrale ? Bon, le plus intéressant là-dessus, c'est d'entendre Carlo Ancelotti s'exprimer parce que ce n'est pas forcément un entraîneur qui fait de la langue de bois, Ancelotti. Il va clairement te dire que Chouameni n'aime pas évoluer en défense centrale. Et ça, c'est intéressant que ce soit assumé. Il n'aime pas ça. Par contre, Ancelotti, il a aussi souligné qu'il était très bon à ce poste. Et que oui, c'était un choix par défaut parce que tu as un effectif qui est complètement décimé, mais malgré tout, il fait le taf. Par contre, ne confondez pas là où se situe l'avenir de Chouameni. Je recite Ancelotti, son avenir, c'est clairement au milieu de terrain. Et c'est clairement en tant que milieu défensif, il n'a pas vocation à rester défenseur central. Normalement, la colonie blessée du Real Madrid devrait se remettre tôt ou tard, même si, bon, tu te rends compte que c'est un peu compliqué au niveau de la gestion de tout ça. celui de regarder du côté du gardien de but. Je fais une petite aparté parce qu'évidemment, Chouameni ne va pas jouer gardien, mais Courtois a eu une petite rechute ce qui te fait dire qu'attention, même si tu comptes sur des retours, ils ne sont jamais acquis avant que tu vois les mecs vraiment se remettre à disputer des matchs. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec Chouameni en défense centrale ? Ben moi, j'ai trouvé en fait qu'il a fait parler de toutes ses qualités mais dans des registres différents et avec une pression différente. J'ai toujours souligné le fait qu'il était impérial dans le jeu aérien au milieu de terrain et c'est vachement utile quand il s'agit d'aller gagner la domination dans ce secteur de jeu, gagner les seconds ballons. Ben en fait, c'est tout aussi utile quand tu es défenseur central sauf qu'ici, tu n'as pas le droit à l'erreur. Le pas le droit à l'erreur, c'est un truc que j'apprécie également chez Chouameni quand il est en défense centrale. C'est un mec qui est relativement serein, c'est un mec qui arrive à garder son sang-froid, il est très propre, c'est peut-être pas le roi des passes les plus risquées au milieu de terrain, mais quand tu le vois en défense centrale, du coup, tu peux te dire que tu as une assurance touriste qui est vachement appréciable et puis il fait assez peu d'erreurs. J'ai toujours trouvé que c'est également un joueur intelligent et je trouve qu'il a très vite trouvé ses repères en charnière centrale et pour moi, ça, ça va l'amener à évoluer. Un joueur qui passe par plusieurs postes au cours de sa carrière, c'est un joueur qui comprendra d'autant mieux ses coéquipiers, qui va d'autant plus travailler des qualités spécifiques parce que bien évidemment, défensivement, quand tu es central, tu vas être un petit peu plus sollicité et de manière un petit peu plus cruciale que quand tu es milieu défensif, ne serait-ce que parce qu'un duel raté, ça veut dire que derrière, tu as une occasion franche de but. Et là-dessus, Chouamini, il a répondu présent. Donc si je vous fais un petit peu le bilan du côté du Real Madrid, au milieu de terrain, il peut être critiqué sur certains matchs. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est devenu un Iniesta ou un Toni Kroos du jour au lendemain, mais il a trouvé sa place au Real Madrid et il évolue clairement dans sa capacité à prendre d'autres postes et à apporter satisfaction. On a même une petite valeur marchande qui se paye le luxe de monter à 90 millions pour ce joueur. Je pense qu'on a fait un petit peu le point. Et du côté de l'équipe de France, parce que l'équipe de France, c'est un domaine tout aussi intéressant. Chouamini, il fait sa première sélection été 2021. Été 2021, c'est il y a bientôt trois ans et entre-temps, il y a quand même une trentaine de sélections, un peu plus de 20 titularisations pour Chouamini et il a clairement fait son trou. On va avoir des débats en équipe de France sur la créativité de notre milieu de terrain. J'ai même vu certaines personnes reprocher l'horizontalité du jeu de Chouamini. Pour moi, Chouamini n'est pas responsable de la verticalité du jeu du milieu de terrain de l'équipe de France. C'est un milieu défensif qui joue sous Didier Deschamps et je pense que la combinaison de ces deux éléments devrait déjà vous faire sentir qu'il ne va pas s'agir de faire du Juga Bonito, de partir à 3000 km de ta zone et d'essayer de dribbler cinq mecs avant de faire une passe décisive juste aux abords de la surface. Non, Chouamini, en équipe de France, il est censé être une assurance touriste, faire les efforts mais surtout, être le point qui va t'apporter un petit peu de sérénité quand le ballon brûle les pieds de certains autres joueurs et ça, je trouve qu'il fait bien. Et aujourd'hui, après quasiment trois ans d'équipe de France, moi, je me pose la question suivante. Petit un, est-ce qu'il a trouvé sa place dans l'effectif ? Bah oui, il a été un des tauliers durant la Coupe du Monde 2022. Depuis qu'il est installé en équipe de France, c'est difficile de lui toucher sa place de titulaire. Deuxième question que je me pose, est-ce qu'il a des matchs références en équipe de France ? Bah je trouve aussi. Il y a environ six mois, on avait déjà perdu un match contre l'Allemagne, souvenez-vous, on avait eu un autre match contre l'Irlande, c'était en septembre, bah c'était un des rares joueurs de champ à avoir disputé toutes les minutes. De mémoire, c'était le seul avec Théo Hernandez. Et puis, c'était également le meilleur français des deux rencontres et des rencontres compliquées. Et ça, je trouvais ça cool parce qu'en fait, Chouamini, ça reste un jeune joueur. T'as un milieu de terrain où le plus expérimenté, c'est Rabiot. Et tu le sais, dans les matchs où tu prends le bouillon, bah être un jeune joueur, ça peut être compliqué, tu peux avoir tendance à te planquer. Et bah j'avais trouvé que c'était pas le cas de Chouamini lors de cette confrontation face à l'Allemagne. Et j'ai tendance à lui mettre énormément de crédit grâce à cette prestation. Donc en fait, c'est véritablement devenu un taulier de l'équipe de France. Il n'y a pas si longtemps, il faut s'en souvenir, j'ai l'impression qu'on a tendance à être amnésique là-dessus. On n'envisageait pas autrement le milieu de terrain que via Pogba et N'Golo Kante. Aujourd'hui, ces noms ne sont même plus envisagés. Déjà, parce que sportivement, ils sont rayés. Suspension pour Pogba, Arabie Saoudite, blessure pour N'Golo Kante, mais aussi parce que finalement, tu te rends compte que tu es passé à autre chose. Tu envisages un milieu avec Antoine Griezmann, tu sais que Chouamini, c'est un indispensable. Il te manque toujours ce petit élément de créativité, mais je pense que si on fait la feuille de l'équipe de France, si on fait le 11 de départ, Chouamini est immédiatement coché. Donc là-dessus, c'est également une réussite incontestable pour le français. Et je trouve qu'on a tendance à beaucoup se plaindre de notre manque de créativité au milieu de terrain, à raison. Je pense également que c'est dû à des choix de sélectionneurs, il ne faut pas sous-estimer ça, mais je pense qu'on peut se réjouir de voir un joueur comme Chouamini qui a réussi à devenir un taulier en équipe de France à une vitesse vraiment impressionnante. Et quand tu prends les mecs qui ont suivi la même trajectoire, si je prends un Opa Mécano par exemple, je trouve qu'il y a quand même plus matière à contestation. Et du coup, quel avenir pour Chouamini ? Bon, la roue au Real Madrid a semble royal, mais j'ai envie de dire attention. On l'a vu au cours des dernières rencontres, tu peux débuter des matchs sans avoir Chouamini titulaire. Tu regardes ce que tu as fait au Real face au Celta, face à, je crois que c'était au Sassouna, oui, Kroos, Kamavinga et Valverde, ça fait des milieux terrains qui sont parfaitement solides, complémentaires, et tu peux te dire que si Chouamini fait une contre-performance dans un club comme le Real Madrid, il peut toujours sauter. Reste que je trouve quand même qu'il a quasiment coché toutes les cases pour s'assurer un avenir au sein du club Madrilène et que pour un joueur qui est arrivé en tant que jeune joueur, il faut quand même le dire, ce n'était pas non plus un élément supraconfirmé, il n'évoluait qu'en Ligue 1, il n'avait pas non plus eu 40 campagnes du Ligue des Champions, c'est le moins qu'on puisse dire avec l'AS Monaco, il fait parfaitement le taf. Et du côté de l'équipe de France, vous l'avez compris, pour moi, c'est parfaitement plié. Donc, on parle beaucoup de nos jeunes joueurs autour desquels on a 40 000 espoirs, aujourd'hui, on a même une tendance à faire du jeunisme, à plus espérer que les très très jeunes dépassent les tauliers au point qu'on se dit les tauliers, on va vite les oublier, on va miser sur les jeunes, ils vont vite les dépasser. Souvent, on se prend des gigantesques douche froide. Bon, Ben Chouamini n'est pas une douche froide. C'est ce que je veux dire et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister. Je ne sais pas s'il fera un bon ou un mauvais match face au Chili. Ce sera, on aura une petite surprise de Ligue des Champs et contrairement aux compositions annoncées, il ne sera pas titulaire, de ce côté historien du présent, de ce côté culture de l'instant, pour dire Chouamini, félicitations, très content de l'avoir en équipe de France et je pense que les Madrilènes peuvent s'estimer également très heureux de l'avoir au sein du club. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine analyse, un nouveau JT sur la chaîne secondaire à midi. Salut !